Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 juin et je vais commencer ce vlog en fait par mes commandes Vinted et autres en fait que j'ai commandé donc pour les Reborn en tout début de mois, donc ça fait un petit moment, là je viens juste d'aller les chercher, ça a mis un peu de temps à arriver donc il y a des choses que je ne me souvenais même pas avoir donc il y a cette petite couverture de bambi enfin plutôt pampan et une petite tortue qui va avec donc je la trouve trop 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 mignonne donc ça je m'en souviens ensuite j'ai pris un petit chemisier comme ça voilà je pense que ce sera pour bébé cassien voilà mon lévy je trouve ça trop mignon un petit peu vintage comme ça ensuite j'ai pris cette culotte en laine voilà blanche et j'ai ensuite pris ce petit short blanc voilà tout ça en taille un prends moi et hop une petite totote un cadeau que je vais pouvoir aimanter où il y a écrit prends moi dans tes bras voilà donc pour le premier colis donc super colis très propre très bien fait merci beaucoup Julie voilà ensuite donc le colis vintage que j'ai pris donc par contre pour les colis vintage la prochaine fois ce que je ferai c'est que je regarderai les dames qui ont des lots parce que il y a des colis en fait que j'ai pris et qui reviennent plus chers en frais de port qu'en colis voilà donc pour cet hiver j'ai pris hop cette petite combi avec le pompon derrière en laine voilà de chez Verbeaudet en taille un mois ensuite là donc apparemment ça vient d'allemagne parce que la dame a répondu en allemand un petit bonnet Mickey avec la petite combi Mickey hop en taille pareil un mois et hop la petite combi alors ça par contre c'est taille 50 donc taille naissance par contre ouais ça relavait il y a des poids et voilà le petit bavoir Mickey hop voilà pour ça donc hop et hop et ensuite j'ai pris voilà hop ok un petit des petits débardeurs comme ça donc un petit débardeur tout blanc je ne vous viens pas avoir pris un petit débardeur tout blanc taille naissance un mois surtout avec les petites bretelles ensuite un petit bonnet comme ça avec des avec des antennes trop mignon un lot de petits body du coup bleu marine cache coeur non c'était pas un lot de petits body c'était l'ensemble en fait le body et le pantalon et j'ai adoré ce petit pyjama avec Bob Razowski dessus où il y a écrit VIP voilà pareil à relaver souvent vintage c'est ça c'est des trucs en fait qu'on ne vend pas tout de suite donc forcément on est dans des cartons ça sent celui-ci est très joli on vous souhaite un bon réception bien cordialement super bien emballé dans une pochette et tout franchement c'est top celui-là je vais lui mettre une bonne appréciation je pense donc il y a parce qu'en plus ça sent super bon pour le prix c'était franchement un petit bateau donc un petit hop une petite combi short comme ça ensuite il y a ce petit body avec le col aussi petit bateau en taille 3 mois mais bon les body ça va on s'adapte petit bateau encore une fois donc un combi short comme ça en laine tout léger et il y a des petites moufles et un petit bonnet donc ça c'est de la marque Tex et les petits gants ça doit être pareil en fait ça doit être le lot voilà donc le petit bonnet marron avec les petites étoiles donc voilà pour aujourd'hui pour les colis Vinted je pense que je vais pas tarder à appeler le service client de la Fnac parce que ça fait environ 15 jours qu'on a commandé enfin que mon fils a commandé une manette Playstation donc elle était à moins 50% il l'a touché à une vingtaine d'euros à peu près mais 15 jours pour un colis je trouve que ça fait super long surtout que enfin voilà c'est un colissimo donc il faut pas se foutre de la gueule du monde je vais les appeler je vais leur demander soit le geste commercial soit carrément un avoir sur la prochaine commande parce que je trouve que ça fait c'est super long quoi ça fait 15 jours là il attend sa manette heureusement qu'il en a une de rechange sinon il aurait attendu pour jouer donc à choisir je vais bien leur expliquer que même pour 10 euros de plus sur ces discounts clairement il l'aurait eu en 48 heures voilà moi j'attends aussi un colis mais j'ai déjà contacté le service clientèle qui m'ont dit qu'il arriverait avant le 28 donc ils ont 2 jours encore pour me livrer sinon je demande carrément un remboursement c'est un aspirateur à points noirs donc j'avais un code promo du coup je l'ai eu à pas cher voilà à tester et puis rembourser si ça ne marche pas donc c'est tout bénef à trier et sponsoriser toujours par ma carte bleue évidemment puisque je n'ai pas de placement de produit voilà donc c'est tout pour maintenant on se retrouve un petit peu plus tard pour des nouvelles aventures je vous fais de gros bisous à tout à l'heure bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc nous sommes dimanche 7 ou 8 je ne sais plus trop donc là je vais à Babou puisque je vais essayer de retrouver deux ventilateurs supplémentaires parce qu'il fait over chaud on étouffe un manche à balai et deux trois trucs enfin à mon avis je reviendrai avec ce que je retrouverai comme d'habitude je suis solo j'ai laissé les enfants à Greg voilà Greg donc pour ceux qui me connaissent mon ex le papa de Nino puisque j'ai un chéri des potes et un ex qui est un pot aussi un ami il faut bien le dire c'est rare mais ça arrive voilà heureusement qu'il est là petit poney si tu me regardes voilà voilà donc là on ne va pas tarder à y aller parce qu'il fait super chaud il est on va être dans les 11h du matin on crève déjà il n'a plus de tout à l'heure 18 août comme ça et je me suis dit chouette ça va rafraîchir que dalle ça n'a rien rafraîchir du tout voilà donc les chéries je transpire déjà c'est horrible donc j'y vais je vous retrouve un peu plus tard voilà donc je suis revenue de Babou où je n'ai pas acheté que deux ventilateurs mais j'ai trouvé quand même les ventilateurs donc j'en ai pris deux comme ça à 20 euros voilà comme ça on en aura un à tous les étages j'ai pris aussi une étagère donc l'étagère je ne la trouve pas bloqué en étagère 5 euros voilà donc étagère et j'ai enfin trouvé mon manche à balai voilà 1,20 m pour mettre mon balai brosse en dessous et du coup je l'ai payé 1,49 euros donc ça va ensuite non je ne vous la va pas ensuite j'ai pris j'ai repris un rideau de douche pour la baignoire si possible baisser un peu vert voilà parce qu'ils veulent plus se laver en bas parce que ça éclare donc à 2,50 euros j'ai pris pour Rudy ouais un t-shirt NASA comme ça donc j'ai pris un noir pour Rudy et à 7,90 euros et j'ai pris un blanc pour Luc j'ai pas trouvé la taille à Nino sinon j'en aurais pris un aussi à Rudy hop ensuite j'ai pris un amortisseur de porte comme ça pour les courants d'air faut pas que ça bloque donc je le mettrai en haut pour la chambre à Nino j'ai repris ce que m'avait cassé Annaë la petite que je garde donc ça pour un on met la bouger ici non je la garde plus et le sangbon on le met là voilà donc pour le parfum j'ai repris un pack de Caprisson multivitamines donc il y en a 10 ou 20 10 voilà c'était pas très 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 cher puisque Caprisson j'ai payé 2,79 le brûle parfum 2,49 et le bloc porte je sais pas amortisseur de porte 1,80€ ensuite j'ai pris un pack de 20 papier de soie à 1,29€ pour les reborn ça pour Nino s'il le veut c'est des petits paquets de raisins secs à 84 centimes désolé on a été coupé c'était mon gros qui m'appelait donc voilà j'en étais au raisin sec donc apparemment il en veut pas il aimait bien ça pourtant c'est barof c'est les petits paquets c'est des petits paquets style paquets d'M&M le même le même format en fait il y en a 12 à l'intérieur voilà c'est comme ça bon 84 centimes j'ai pris un perrier ça c'est bien ça bien frais comme ça ça désaltère et je verrai si l'eau pétillante ça me fait plus boire que l'eau normale j'ai pris enfin des embrases elles sentent elles sentent bon à 2,79 donc mes embrases pour les rideaux là ça va éviter qu'elles traînent par terre voilà et les embrases à rideaux je vous l'ai dit 2,79 et j'ai repris du sambon à chiottes le pack que j'ai payé 3 euros quand même ils se font mâcher il a 1,29 les deux à action mais bon de toute façon il m'en fallait parce que j'ai les chiottes là-bas qui commencent à s'entartrer voilà donc j'en ai eu pour 80,58 je pleure mais il me fallait absolument les deux ventilateurs donc voilà je vous retrouve un petit peu plus tard pour d'autres vidéos ou demain coucou donc du coup aujourd'hui nous sommes lundi 1er juillet alors comme vous voyez j'ai dû encore faire un peu de plomberie parce que mon lave-vaisselle ne fait que de me faire des erreurs donc à chaque fois je suis obligée d'aller sur sur youtube pour chercher des tutos de plomberie c'est super sympa mais bon j'arrive à me débrouiller quand même et il y a un moment je pense que c'est qu'il faudra que je fasse venir Nico pour me faire l'entretien parce que là ça ne va pas du tout sinon aujourd'hui ce qui se passe donc Rudy passe son brevet des collèges je dois aller au lycée pour l'inscrire donc là où il a été pris alors au départ il devait faire un bac pro maintenance des équipements industriels et finalement il a été pris puisqu'il y a eu un désistement en bac pro système numérique donc je pense que ça va lui plaire beaucoup plus sinon j'ai été donc au courrier pas de bonne nouvelle du tout puisque j'ai reçu deux amendes forfaitaires pour deux excès de vitesse je sais que ce n'est pas très bien mais voilà c'est des petits excès de vitesse et malheureusement ils m'ont mis une amende forfaitaire une majoration en fait parce que je n'ai pas fait le changement d'adresse sur ma carte grise et du coup et du coup donc j'ai une amende à payer en plus donc ce que j'ai fait comme ils disent sur le papier c'est de changer mon adresse sur ma carte grise en ligne le problème c'est que le site ANTS ne marche pas j'ai essayé d'appeler et c'est pareil ça ne fonctionne pas non plus donc je vais attendre demain et sinon je serai obligée de me déplacer en préfecture ce qui ne m'enchantent pas forcément voilà sinon pas plus de nouvelles que ça toujours pas de nouvelles de la MDPH pour dire qu'ils ont bien reçu mon dossier pour Nino donc comment vous dire c'est assez compliqué voilà là je pense que je vais aller faire un petit tour chez Action pour racheter un ventilateur et il me manque aussi 2-3 bricoles donc voilà je vais aller m'habiller puisqu'il est quand même 11h30 j'irai faire les photos pour Luc puisque c'est pareil j'ai des papiers envoyés malgré que ce soit son père qui l'a à charge c'est toujours à moi de faire les papiers comme d'habitude et ensuite une fois que j'aurai fait ça je pourrais me poser tranquille parce qu'il fait chaud donc aujourd'hui je pense que je ne vais pas faire grand chose voilà donc je vous retrouve plus tard en attendant oui je voulais vous parler un petit peu des reborn qui avancent donc comme vous savez j'ai envoyé Liam et là je suis sur la tête du Lévy parce que j'ai fini sa petite peinture qui me plaît beaucoup avec son effet ah je ne sais pas si on va voir non on ne voit rien du tout son effet 3D voilà et j'ai commencé l'implantation de ses petits cheveux voilà mais là il fait un petit peu chaud pour pour router en fait donc voilà bon c'est tout pour le moment je vous retrouve plus tard voire demain et en attendant je vous embrasse re coucou donc on se retrouve aujourd'hui pour la séance maquillage soins du visage et tout et tout voilà je vous disais donc j'ai inversé les deux lumières parce que là j'en ai trop dans la tronche donc là je vais faire un petit gommage celui-là donc il se présente comme ça en fait voilà là il y en a deux je l'avais acheté chez Action celui-là j'avais essayé aussi son frère il était au macaron et celui-là il est à il est à j'en sais rien du tout masque peeling donc ça dit pas à quoi mais il y en a deux et ensuite donc ça c'est un peeling et ça c'est un masque hydratant donc Alpaga c'est les moutons je crois ouais enfin un masque mouton voilà donc je vais faire ça alors celui-ci il faut laisser poser 20 minutes à l'eau tiède voilà donc je le mets et je vous reprends alors là aillé je l'ai mis donc vous voyez ça fait juste masque ça fait brillant quoi par contre alors j'aime pas du tout du tout du tout du tout celui-ci parce que c'est vachement fort l'odeur je sais pas à quoi c'est mais sérieux c'est ils disent avec ce masque gourmand glitter glow fini toutes vos peaux mortes votre peau est délicieusement propre et fraîche étalez une petite couche sur votre visage nettoyé nanani évitez le contour des yeux machin la bouche naissance des cheveux enfin bref mais c'est fort ça pique les yeux sa mère franchement quoi c'est super fort j'avais les yeux qui pleuraient et tout donc là je vais laisser poser 20 minutes j'enlève le masque et je vous reprends quand je mets celui-là l'hydratant mouton voilà bon bah y'est oh putain je ressemble à rien c'est une catastrophe en plus j'ai des petits cheveux qui se sont mis dedans bon il y a là pour enlever on y va c'est parti on enlève comme ça ça va virer les peaux mortes en plus ça va être le bronzage du coup quand on bronze on a plein de on a plein de peaux mortes donc il faut absolument le faire une fois par semaine moi c'est ce que je fais putain je m'en suis mis sur les sourcils de toute façon après je vais faire les sourcils parce que là il est grand temps je suis juste en train de m'arracher les sourcils en fait voilà j'attends toujours mon aspirateur à points noirs qui n'est toujours pas arrivé je vais péter les plombs les gars clairement c'est je pense du foutage de gueule donc voilà j'ai enlevé ce que je fais c'est que il y a un moment donné où j'avais des petites éponges comme ça pour nettoyer justement le visage je ne sais pas où c'est qu'elles sont passées c'est pas là je vais prendre un gant en fait voilà rien mieux que le gant avec de l'eau tiède ensuite je nettoie avec mon homicélaire de base moi je prends celle qui est en promo puisque ça va plus ou moins toutes donc quand ils vendent genre un acheté un gratuit ou ou le lot de deux moins cher voilà j'achète et en général ça fait l'affaire j'en avais acheté une spéciale peau sèche parce que l'eau ici c'est une catastrophe elle est super calcaire et puis après elle ne m'a pas convenu donc je l'ai filé à mon fils parce que je leur fais aussi des masques des gommages d'ailleurs l'aspirateur à points noirs c'est plus pour eux que pour moi parce qu'à part ici où c'est que j'ai la peau plus grasse un excès de sébum là vous voyez autour du nez autrement j'ai la peau vraiment nickel là dessus j'ai vraiment de la chance parfois j'ai celui là de bouton que j'ai eu il y a un mois et demi qui m'a laissé une marque mais autrement là dessus j'ai vraiment du bol voilà donc là j'ai rincé le masque je sèche avec ma petite serviette et ensuite je passe celle là donc là celle là elle est pas mal ça fait plusieurs fois que je la prends mon micellaire voilà pour bien nettoyer et tout enlever en fait voilà je fais comme ça et là pour les sourcils en fait ce que je vais faire c'est les bandes de cire froide vous savez donc je la mets en dessous en dessinant bien alors moi j'ai horreur des mini sourcils donc j'enlève vraiment le surplus mais pas plus donc en dessous ici je fais le dessin et là au dessus et après entre et puis j'enlève parce qu'ici j'ai un épi de sourcils voilà hop et les petits poils ici là le duvet je fais une fois tous les trois mois je suis pas très poiluie à ce niveau là donc là je nettoie bien partout vous voyez regardez on croit qu'on a la peau propre mais en fait on a beau faire matin et soir là le soir je voulais vous dire ah oui j'essaye cette crème là elle est super bien j'adore en plus la texture j'ai envie de la manger à chaque fois vous voyez elle est super grasse et tout moi j'adore pour le soir ça rafraîchit je sais pas ça fait un effet sur la peau c'est très sympa voilà donc là j'attends que ça sèche là on a le déchet de mon de mon masque voilà donc là je vais mettre lui hop hop voilà en fait c'est les masques tissu d'action ouais c'est ça c'est action puisqu'à Primark ils en ont aussi genre Disney ils sont plus chers et ça vaut pas beaucoup plus voilà donc là alors on se moque pas on peut rigoler mais on se moque pas quand même c'est mauvais ça de se moquer des gens hop j'espère que la factrice ça va pas arriver en même temps parce que autant il y a des masques ça va ça passe quand on voit pas trop on entend celui-là franchement je m'en fous c'est une gonzesse à mon avis elle doit connaître aussi je dirais désolée je fais un masque voilà c'est un tissu avec le produit à l'intérieur j'ai pas essayé le gold encore je l'ai pas trouvé mais le jour où je le trouve ouais je l'essaye clairement donc là on met bien hop ici et voilà Nino il a peur quand je fais ça voilà hop on masse pour bien faire rentrer le produit et j'ai l'air absolument ridicule ridicule mais bon bas les couilles hop au moins après je serai bien donc qu'est-ce qu'ils disent combien de temps j'ai l'habitude de les faire mais je sais jamais étape 1 nettoyer votre visage moi avant d'ouvrir le sachet utiliser les bouts des bois 1 étape 2 ouvrir le sachet le masque appliquer sur le visage en appuyant doucement sans couvrir le nez les yeux la bouche étape 3 laissez poser 10 à 15 minutes donc on va laisser 15 minutes voilà et dans 15 minutes je viendrai enlever alors du coup le temps de pause est terminé donc je vais enlever le masque voilà c'est simple ça fait du bien voilà et ensuite ils disent de masser la peau avec le sérum voilà c'est important de le faire une fois par semaine en plus ça coûte que dalle franchement 80 centimes même pas le masque selon où vous allez et votre peau elle a besoin d'être nourrie nettoyée voilà ça évite les les espèces de marques de peau morte de peau noire et je ne sais quoi voilà et ça évite d'avoir un peu la peau sèche à un endroit la peau grasse à un autre voilà hop donc voilà ensuite du coup je rince à l'eau tiède hop donc on fait ça une fois par semaine on a tous au moins une journée ou une demi journée de congé voilà ou même le soir en rentrant du travail on se pose et on fait ça ça occupe donc là vous voyez en 15 minutes de pause donc par un 15 minutes on fait pas mal de choses lancer une machine faire à manger manger je ne sais quoi d'autre voilà et on se sent vachement vachement bien après donc moi j'achète beaucoup de masques comme je vous dis ça c'est un peeling ça c'est un autre peeling celui-là il est pas mal parce qu'il sent bon et ça c'est pour les gels pour le n'importe quoi pour les lèvres voilà pour hydrater et après j'ai des petits échantillons comme ça que je garde dans une petite boîte et voilà donc là ce que je vais faire maintenant c'est que je vais prendre ma douche et je vais faire un peeling pour mon corps donc moi j'ai acheté celui-ci pour le tester je crois j'ai eu ça à Primark en fait c'est le seul qu'il y avait ouais c'est à Primark vu l'étiquette voilà bon il est pas au niveau d'heure franchement il est pas jojo mais ça fait le job donc voilà un gros pot comme ça pareil une fois par semaine hop vous voyez ça va me durer un putain de sacré moment même deux fois par semaine quand on se quand on va à la plage là je pense que je vais commander des masques pour les cheveux aussi donc je fais rarement tout en même temps en général voilà et ça c'est vite fait quoi vous l'utilisez comme c'est un gel douche en fait vous mouillez vous mettez ça vous frottez bien au niveau des coudes du cou derrière les oreilles aussi je le fais bon normalement c'est visage mais moi je le fais là ici les genoux les chevilles vous savez où ça devient un peu trop foncé en fait quand on bronze où ça fait genre dégueulasse voilà on insiste dessus sinon on met sur tout le corps on rince gel douche on rince donc faut pas me dire qu'on a pas le temps parce que là franchement c'est un petit peu du foutage de gueule voilà je vous garde de toute façon tout ce que j'ai terminé pour vous faire un bloc de produits finis et puis et puis voilà donc là peeling douche et ensuite hydratation avec ça donc ici pour éviter voilà tout ce qui est calcaire machin et tout et voilà donc là je sens déjà ma peau elle est largement mieux et je vais pouvoir faire mes sourcils et le maquillage l'été comment vous dire j'évite un peu peut-être un peu d'anti-cerne parce que j'ai toujours des cernes super marquées donc je mets toujours de l'anti-cerne et voilà sinon je mets rien d'autre un peu de mascara j'ai celui-ci qui est pas mal waterproof voilà de l'Oréal c'est Vazen n'importe quoi c'est en allemand télescopique voilà voilà de l'Oréal merde on voit rien avec le contre-jour de la lumière voilà bon bref c'est le télescopique il est comme ça donc moi je mets ça et c'est tout ce que je mets parce que sinon avec la sueur et tout ça fait dégueulasse voilà donc les loulous ce vlog il est terminé dites-moi en commentaire ce que vous voulez si vous voulez d'autres vlogs beauté et puis et puis voilà je vous fais un gros bisou je vous embrasse faites attention à vous à bientôt